En thorale des grandes gueules avec l'oncologue, le professeur de médecine David Kayat, livre aux éditions Albin Michel, avec un titre, point d'exclamation, arrêtez de vous priver. Bonjour professeur. Bonjour. Ça fait du bien. C'est un livre qui déculpabilise tout le monde, puisqu'on peut manger, boire, bien vivre et finalement rester en bonne santé. Oui, c'est possible. A l'inverse, se priver de tout, c'est en tout cas certainement quelque chose qui n'est pas bon pour la santé. En fait, j'ai écrit ce livre parce que tous les malades que je vois tout le temps, que c'est un cancer ou autre chose, nous disent, enfin ils vivent dans la peur permanente. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrête pas de nous parler de danger, de danger par rapport à notre santé. Il ne faut pas manger du sucre, ça nourrit les cellules cancéreuses, le gras, ça file l'infarctus, la viande rouge, c'est le cancer du côlon, la charcuterie, le soleil, le sel, ça suffit. À un moment donné, si on cumule tous les risques qu'on nous annonce, on devrait déjà être mort ce matin. Oui, mais qui fait ça ? Ce sont les médecins ? Oui, mais chacun dans son coin ? Professeur Kayat. Non, mais j'ai rien contre mes collègues et il m'est arrivé de le faire. Vous dites, il y a dans le corps médical qu'il y a une pensée hygiéniste aujourd'hui. Parce que cette pensée, elle est dominante aujourd'hui dans la société. Les médecins ne sont qu'un groupe d'individus dans la société, ils sont influencés par les mêmes éléments que le reste de la société. Donc cette époque hygiéniste qui rêve comme un fantasme d'une vie éternelle, on ne voit plus la mort, personne ne voit des morts, il n'y a plus de cortège funéraire, on ne fait pas la veillée des morts. Donc tout le monde pense quelque part qu'on va pouvoir ne pas mourir, qu'on va pouvoir rester jeune tout le temps, que la maladie c'est anormal, que la mort c'est anormal, mais pas du tout. On pourra faire tout ce qu'on veut, on va mourir et on pourra faire tout ce qu'on veut, on sera malade un jour dans notre vie. Voilà, donc cette peur, elle crée chez nous, parce que cette peur, elle nous oblige à essayer de changer quelque chose dans nos comportements, ne plus manger de gras par exemple. Et puis un jour on craque, on se fait une portion de frites. Et là, on est culpabilisé, j'y suis pas arrivé, mauvaise image de soi, culpabilité, et là c'est très mauvais parce qu'on se crée du stress, on se crée de... Bon, en fait, l'erreur de base, de base de tout ça, c'est qu'on mélange en permanence le danger et le risque. Si vous permettez que je vous explique, c'est très simple. On vous dit c'est dangereux de manger de la charcuterie par exemple, ou c'est dangereux de je sais pas quoi. Bien, alors je vais vous prendre un exemple. Les grands requins blancs, vous savez ceux qui sont très dangereux, ils sont dangereux, on est d'accord. Ils vivent, les requins, dans la mer. Donc aller dans la mer, c'est dangereux. Mais est-ce que c'est risqué ? Mais pas du tout. Parce que la probabilité que vous rencontriez un requin en vous baignant à Marseille, elle est nulle. Donc c'est ça la différence. Voler, c'est dangereux, on n'a pas d'aile, on ne sait pas voler. Et un avion, ça vole, et quand vous êtes dans l'avion, donc c'est dangereux. Mais est-ce que c'est risqué de prendre l'avion ? Mais pas du tout, c'est le moyen de transport le plus sûr qui existe au monde. À part l'ascenseur. D'accord, mais ça va au même endroit. Donc voilà, j'essaie d'expliquer la différence. Alors quand on vous dit, oui, mais ça augmente de 18%, votre risque d'avoir un machin, etc., de 12%, de 42%, déjà si vous cumulez toutes les conneries, pardon, les bêtises que vous faites, vous êtes déjà au-delà de 100%, vous devriez être mort. Vivre, c'est dangereux pour la santé. Mais complètement pour la santé.